Amis Blondreka, bonjour ! Deuxième volet du rempotage sur les pains. Pour faire suite au rempotage de jeunes pains en cours de travail ou déjà travaillés, j'ai encore ce pain-là à faire où la motte relativement très compacte est un signe que le rempotage est nécessaire car quand on enrose, l'eau coule tout autour sans prénétrer immédiatement dans le substrat. J'ai fait celui-ci et beaucoup d'autres et je me suis occupé de celui-ci pour lequel je vous ai fait la vidéo qui va suivre dans laquelle vous pourrez vous constater les problèmes que j'ai pu rencontrer. Je pense que cette vidéo sera un bon enseignement pour beaucoup. Les problèmes que j'ai rencontrés sur ce pain risquent de questionner énormément sur les raisons pour lesquelles on en est arrivé là. Et vous pourrez voir que la réponse aux faiblesses que j'ai trouvées sur cette branche-là se trouve bien dans le pot. Cette petite intro terminée, je vous souhaite un bon visionnage. Je suis Hervé, Hervé Revelart. Bienvenue sur Art Paysage Formation. Je suis passionné par l'art du bonsaï depuis 1986. Alors si tu veux apprendre à faire du bonsaï à partir de rien, reste sur cette chaîne. On boira une bière ensemble et on fera du bonsaï. Et tu pourras dire avec fierté, c'est moi qui l'ai fait. Ici, j'ai quelques faiblesses. À ce niveau-là, les aiguilles sont un peu molles. Vous voyez, alors il est très vigoureux sur la partie du haut, mais sur la partie du bas, il manque un peu de vigueur. Donc il va falloir que je nourrisse bien cette année car c'est un arbre que j'ai envie de retravailler. J'ai envie de lui redonner un petit design un peu différent. C'est-à-dire que je vais garder cette forme, mais il va falloir que certainement que je repositionne pas mal de branches. Il n'a pas été formé depuis longtemps. Il a besoin d'un relooking que je ferai certainement l'hiver prochain. Mais pour cela, j'aimerais qu'il prenne vraiment la patate cette année. Donc je vais le rempoter et bien le nourrir. Vous avez vu dans la vidéo précédente ce qui se passe quand on remporte un arbre. En général, dans l'année qui suit, il produit un très bel enracinement qui permet de faire le travail que l'on souhaite sur l'arbre. Donc on va se lancer et on va commencer ce travail de rempotage. C'est un bel arbre. On va éviter de toucher son écorce car les petites écailles là sont très très fragiles. Vous voyez, il y en a vraiment de très très belles sur les branches. Il y en a des écailles qui sont vraiment très 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 fragiles, qui se décollent. Donc on va faire très attention à ça car c'est ce qui vraiment donne la beauté à l'arbre. Il faut savoir que pour former ces écailles là, un arbre met énormément de temps. Quand on les casse, ça enlève tout le charme de cette magnifique écorce. Vous pouvez regarder sur les branches, c'est superbe. Donc on fait très très attention. On peut l'attraper par le jean. On peut l'attraper par la base. Les jeans sont relativement solides en général. Donc on peut arriver à attraper l'arbre à plusieurs endroits. On ne l'attrape jamais fermement par le tronc. C'est vraiment l'erreur fatale pour être sûr de casser toutes les petites écailles qui se trouvent et qui donnent tout le charme à notre arbre. Donc on va attaquer. Donc on va déjà commencer par couper les liens qui le fixent dans le pot. Je vois que beaucoup de racines sortent en dessous. Donc c'était vraiment le moment de le faire. Donc c'est un pot légèrement incurvé à l'intérieur. Donc je vais découper tout autour. Alors moi en général j'utilise un vieux couteau et aussi je m'aide aussi d'une langue de chat. Je trouve que ça va bien. Je ne sais plus à qui j'ai acheté ce pot. C'est un pot cuit au bois. Il y a des logos à l'intérieur. Si quelqu'un peut me donner le nom du potier qui a fait ce pot, ce serait sympa. J'aimerais bien le savoir. Je trouve que ce pot est assez sympa. J'aime bien sa texture. Il va bien avec mon pain. Ça me permettra de mettre un nom sur la personne qui a fait ce pot pour pouvoir l'indiquer quand on nous le demande. Alors comme d'habitude, on gratte un peu toute la partie superficielle en enlevant toutes les petites herbes qui s'y sont installées et en particulier les sagines. La sagine est assez invasive. Quand elle commence à s'installer, j'en laisse un petit peu mais je surveille vraiment qu'elle n'envahisse pas le pot. J'aime bien sa petite fleur quand elle a produit la petite fleur blanche. Je trouve que ça met un peu de verdure dans le pot mais il faut juste surveiller et faire attention qu'elle n'envahisse pas toute la surface de votre pot. Ça peut arriver très vite. Alors pour gratter comme ça, vous pouvez utiliser des baguettes chinoises. Ça va très très bien. Là je n'en ai pas donc je fais ça avec une baguette en bambou que j'ai fait. J'ai ce pointeau aussi, je trouve qu'il va très très bien. Alors je sais, c'est du métal. Beaucoup disent qu'il vaut mieux éviter de mettre le métal en contact avec les racines. Écoutez, moi je n'ai jamais eu de problème. C'est un outil qui va plutôt bien. Donc c'est pour ça que je me permets de l'utiliser. Il y en a bien qui utilisent des espèces de griffes là. Je trouve que c'est encore pire parce que les griffes vraiment ça arrache les racines. Là ça arrache un peu des racines mais sans plus croiser, ça va. C'est vrai que le bois au contact des racines est plus doux. Si vous préférez utiliser du bois, utilisez du bois car le pointeau est en métal et pourrait blesser un peu les racines. Quoique les blessures peuvent être un atout sur le charme de l'arbre. Si on a des petites blessures qui se forment, elles se cloisonnent. Elles produisent des jolis bourrelets qui peuvent être un atout esthétique sur votre arbre. Mais on va éviter d'en faire trop. Là vous voyez, à chaque rempotage j'en trouve beaucoup ces vers. Alors c'est des vers qui mangent normalement les racines. J'en trouve régulièrement dans mes arbres. Il n'y en a pas de grande quantité, c'est des larves de tipule. Moi ça ne m'alarme absolument pas. Alors c'est vrai que quand je les trouve, je les détruis. Mais bon, j'en trouve régulièrement. Je n'ai jamais eu trop de problèmes sur mes arbres. Les racines sont en général en bonne santé. Et vu la quantité de racines que l'on coupe, on peut bien leur en laisser quelques-unes. Après tout, chacun sa part, comme dirait notre ami Pierre Rabhi. De toute façon, c'est vrai que là, je ne le laisse pas en vie. Je le détruis. Si je les trouve, ne vous alarmez pas si vous en trouvez une ou deux dans votre peau. Il y a des larves bien plus néfastes. Je ne pense pas que j'en trouverai dans les pins. Mais j'en ai trouvé dans d'autres arbres. Les petites larves blanches, c'est un petit coléoptère. Qui est lui extrêmement vorace. Et quand ils commencent à se multiplier dans vos peaux, ça devient très très embêtant comme l'arbre. Mais en règle générale, si vous entretenez bien vos arbres, vous n'aurez pas de problème. Alors voilà, regardez. Ça, c'est une vraie plaie. On reconnaît bien les racines. Vous voyez, donc là, il y en a une. De toute façon, je vais l'enlever en croissant. Parce que là, si je m'amuse à tirer dessus, il est certain que je vais laisser un morceau. Et si je laisse un morceau, elle va redémarrer. C'est une variété de petits trèfles qu'on reconnaît facilement. C'est des oxalis. Quand ils fleurissent, les graines sautent partout. Et ils se multiplient très très rapidement dans tous vos peaux. Et donc, vous pouvez difficilement vous en débarrasser. Quand vous commencez à en avoir, vous voyez, j'en ai là, j'en ai là. Pour les enlever, il faut vraiment aller creuser autour. De façon à libérer la racine. Et bien enlever cette petite racine que vous voyez. Vous voyez, ça fait vraiment une plaie. Ça se multiplie partout. Il faut vraiment les virer. Cet arbre-là, je vous rappelle que c'est un arbre qui a été prélevé en été par accident. Je vais vous mettre la vidéo ici sur le prélèvement d'été que je vous ai fait l'an dernier. Donc, c'est un arbre que j'ai prélevé en été, en 2002. En fin de compte, le pain racinaire, il était très très grand. Il y avait une grande galette comme ça. Il était dans le creux d'un rocher. Je ne me suis jamais vraiment inquiété sur sa reprise. Car vraiment, il avait une galette de racine conséquente. Donc, c'est pour ça que je l'avais prélevé. Et par contre, il était beaucoup plus haut que ça. Il faisait quasiment le double. Ça n'allait pas du tout. C'est la taille par le retirer. Et donc, il y avait une autre branche aussi, très haute, de la stage de l'arbre que je vous mets. C'est un arbre que j'avais laissé lorsque je l'avais prélevé dans l'année qui a suivi. C'est un arbre qui a quand même pas mal évolué. Il y a eu quand même pas mal de travaux effectués dessus. Ça fait pas mal de temps qu'il est dans ce pot-là. Je vais conserver le pot parce que lui, il va bien. Je ne change pas de pot. Le but de ce rempotage étant de lui redonner un coup de fouet pour qu'il puisse vraiment me refaire un beau bourgeonnement et repartir de plus belle pour les travaux que je vais faire l'hiver prochain. Vous voyez, la partie du dessous, c'est toujours pareil. Ça fait une galette à partir de là. Moi, je prends le pointeau. J'enfonce le pointeau sous la galette environ à la moitié. Elle se décolle toute seule. En fait, les racines ont été au fond du pot et ont tourné dans le pot. Donc, c'est toute cette partie-là justement qui tourne dans le pot que l'on va supprimer. Je comprends mieux son état de santé. Il a beaucoup de racines sèches et mortes. Donc, justement, vous voyez, c'est vraiment nécessaire de le rempoter. Ça, c'est pas bon. Il a eu un petit problème racinaire. Peut-être cela explique aussi la branche qui est là, qui est toujours jaune et ce manque de vigueur. Je pense que ce rempotage était vraiment bénéfique. Il fallait vraiment le faire. Il était important. C'était vraiment le moment. Il ne fallait pas attendre plus. Vous voyez le problème des grilles qui sont dans le pot. Vous allez voir, je vais le refaire sur ce pot-là. Vous avez vu dans la vidéo précédente comment je pratique maintenant. Je ne mets plus les grilles dans le pot puisque vous voyez, on les retrouve toujours remontées plus haut dans le substrat. Des fois, elles se bloquent totalement dedans. Alors, ce n'est jamais facile à attraper un arbre comme celui-ci car on n'a pas envie de l'abîmer. Le gin est loin. Ça m'oblige à faire des écarts avec mes bras. Toutes ces racines-là sont sèches, sont mortes. Pas tout, mais c'est une grosse partie. Très, très grosse partie. Apparemment, ça a l'air d'aller au niveau de la base mais c'était un arbre qu'il fallait vraiment faire. C'était vraiment important de le faire maintenant. C'est même inquiétant l'état racinaire dans lequel il est. Je ne m'attendais pas à trouver de tels dégâts sur le plan racinaire. Il y a de la mycorhize sur les racines du haut. Donc ça, c'est signe qu'il y a quand même la vie au niveau ici. Vous voyez, les parties mortes ici. On a quelques racines qui sont vivantes ici, qui ont un peu de mycorhize mais la plupart des racines mortes, vous voyez, il n'y a rien dessus. C'est tout sec. Très inquiétant. Il va s'en remettre. On va le mettre dans un bon substrat. On va essayer d'enlever le maximum de ce vieux substrat. Question de vraiment de le remplacer. Je vais le mettre de côté, ce substrat. Je vais l'enlever de là et je ne vais pas l'utiliser. Éventuellement, je vais le retamiser. Je le désinfecterai. Pour le désinfecter, c'est relativement simple. Soit à la vapeur, soit à la flamme. Un gros chalumeau, c'est des désherbage. Et vous passez votre substrat au chalumeau. Et vous pouvez le réutiliser aisément en partie. Puisque en passant le chalumeau, vous le rendez totalement inerte. Donc vous n'utilisez qu'une partie de ce substrat. Avec un substrat encore vivant. Et celui-là, je vais essayer d'en enlever une très grosse partie. Et ne pas le conserver. C'est important, quand vous avez des problèmes comme ça dont vous ne connaissez pas trop la cause, vous évitez de garder les substrats. Vous ne les réutilisez pas. Si vous les réutilisez, vous les désinfectez obligatoirement. Je ne connais pas la cause de ce qui a pu causer ces dégâts au niveau racinaire. Donc on va être prudent. On va essayer d'enlever le maximum. Et puis là, on va faire une petite recherche de toutes les racines qui sont encore sèches. Je ne vais pas en faire beaucoup plus. Alors je vous donnerai quelques nouvelles de cet arbre dans les semaines qui suivent. Pour vous dire comment il a supporté ce rempotage. Donc bon, il y a quand même des racines vivantes. Heureusement, il faut bien avouer qu'il y a sacrés dégâts. Alors je ne pense pas que ça compromet vraiment l'avenir de l'arbre. Je pense qu'il va s'en remettre sans problème. Mais vous voyez, comme quoi là, il y a vraiment urgence sur faire un rempotage. Et vous voyez, les signes, ils étaient là. Vous voyez, regardez les aiguilles. Alors ça, c'est un signe évident. Les aiguilles sont toutes molles. Elles ne sont pas dures à ce niveau-là. Un petit peu sur le haut, ça va. Elles sont encore relativement raides. Mais là, vraiment, vous voyez, c'est tout mou. Après, est-ce qu'il n'a pas aimé le climat breton ? Allez savoir, je ne sais pas. C'est vrai que j'ai un petit problème phytosanitaire sur une manche qui m'inquiète. Donc je pense que là, suite à ce rempotage-là, je vais certainement faire des traitements en protégeant la motte pour éviter que la mycorhize soit touchée par ce traitement. Donc je vais faire un traitement aérien sur le feuillage avec un fongicide pour pouvoir éventuellement prévenir de ce qui va se passer. Lui, ça a une bonne nutrition aussi, très douce. entièrement organique. Dès que je verrai que les bourgeons commencent à redémarrer, à ce moment-là, j'attaquerai une nutrition très, très douce pour cette année. Est-ce que je le retravaillerai l'année prochaine ? Ce sera à voir. Je pense que j'attendrai encore peut-être une année de plus. Étant donné l'état de santé de son pain racinaire, je pense qu'il est bon que je le laisse en paix pendant bien deux années. Toutes les racines qui sont vraiment à la base ici sont encore saines. Il faut que j'essaye d'enlever le maximum de ce qui est sec. On voit bien, même là, il y a la sève qui brille bien, donc il n'y a pas de problème. Je pense qu'il va s'en remettre sans problème. Je ne suis pas trop inquiet par rapport à ça. Là, je me rends compte vraiment de l'importance de ce rempotage sur un arbre qui était dans le... Peut-être pas dans le déclin, mais mal en point. Ce genre de choses peut arriver, je l'ai vu arriver aussi, sur des arbres qui subissent des fortes gelées. Très souvent, toute la couronne comme ça de racines peut avoir été affectée par le gel. Mais là, je ne pense pas que ce soit le gel. Je pense que ça va être de plus vieux que ça. L'an dernier, il m'inquiétait déjà. Il était important que je m'en occupe. On va arrêter là. Petit astuce, un petit pulvérisateur comme ça, ça ne coûte rien. C'est bien pratique. Le substrat qui est là, je vais bien le mettre de côté et ne pas le réutiliser. On ne sait pas quel est le problème. Ne sachant pas quel est le problème, je vais éviter de conserver ce substrat et ne pas l'utiliser comme je fais habituellement. J'ai pas mal de substrats des rempotages précédents qui sont bien plus sains que celui-ci, donc que je vais pouvoir utiliser dans mon nouveau substrat. Donc, j'ai préparé le pouf. J'ai mis mes grilles à l'extérieur, comme vous pouvez voir dans la vidéo que je vous ai fait précisément sur le rempotage des jeunes pains. Je me suis permis de ne pas vous remontrer ma technique. Donc, je mets les grilles à l'extérieur et non pas à l'intérieur comme je faisais à l'époque. Ça tient très bien. Vous voyez, ça suffit largement et ça dégage bien mieux les trous d'irrigation et je pense qu'il y a quand même beaucoup moins de risque de colmatage. S'il y avait un colmatage, on peut toujours retirer la grille par l'extérieur. Puisque quand l'arbre a produit ses racines, elles ne sont plus forcément utiles, on peut les retirer sans problème. Il suffit juste de couper les fils, de les tirer et de retirer les grilles sans avoir à détacher l'arbre ou sortir l'arbre du pot. Je trouve cette méthode plutôt ingénieuse. Je pense que c'est quand même une bonne technique. Il faut qu'elle fasse ses preuves. Je pense que ça sera pas mal. Donc là, le pot, sa face était là et j'avais eu une grosse coulée de sève. Alors, je pourrais toujours l'enlever avec un dissolvant. J'aime bien maintenant nettoyer mes pots avec un petit coup de cacheur avant de la réutiliser. Je regardais le pot un peu plus sur toutes les coutures et ici, il y a des beaux effets flammés. On voit la flamme qui a touché ici. J'ai utilisé ça comme face pour mon pot. Le conseil que je vous donne, mettez toujours vos fils en couple comme ça, quand vous en avez plusieurs pour être sûr de ne pas vous tromper de fil. Donc voilà, ma face, ça va être ici. J'ai préparé du substrat où j'ai mis à l'intérieur du substrat sain, des rempotages de pin précédents qui contiennent donc des mycorhizes qui permettront et qui faciliteront leur développement. Voilà. La face est à peu près par là. Voilà, les fils tombent bien. On a l'air pas mal. Voilà, on les serre pas tout de suite, on les met en attente. On va pas remettre du substrat. Un bon monticule de chaque côté. On enlève l'excédent du gros substrat. On finit d'attacher notre arbre en serrant un peu les fils. Et sur la surface, j'y mets un substrat plus fin. Une fois que j'ai bien mis tout mon substrat, un peu de fibre de coco sur la surface et elle va maintenir un peu l'humidité. Plus tard, on pourra toujours un peu la gratter. Voilà qui est terminé pour cet arbre. Maintenant, il va retourner sur les étagères. Un bon arrosage. D'ici un mois, je vais commencer une nutrition organique. C'est un arbre que j'affectionne quand même beaucoup. C'est un de mes premiers gros pins que j'ai. Cet arbre-là m'a fait comprendre énormément de choses sur la culture et le prélèvement des pins en été. Il a quand même une histoire. Il m'a beaucoup parlé. Il m'a raconté beaucoup de choses, cet arbre. Donc voilà, j'y tiens quand même beaucoup. C'est un arbre aussi qui m'a permis de rencontrer Maître Kawabé avec qui j'ai un bon échange sur cet arbre et beaucoup de plaisir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous apportera suffisamment de réponses à vos questions. Je pense que c'est une vidéo relativement intéressante pour tous ceux qui pourraient rencontrer des problèmes avec leurs arbres sur ces problèmes de feuillage. Vous voyez ici, on le voit. Les aiguilles ne sont pas très dures. Si je prends un pin en bonne santé, comme ceux qui sont derrière, ils piquent énormément. Les aiguilles sont très dures, extrêmement dures, alors que là, les aiguilles sont extrêmement molles. Ça, c'est preuve qu'il y a un problème sur votre arbre. J'étais inquiet, mais là, franchement, j'ai fait une sale découverte en dépotant cet arbre. Je ne pense pas que ça va nuire à sa vie. Il va continuer à vivre. Ça, j'en suis convaincu. Mais voilà, c'était quand même vraiment le moment de s'en occuper. C'était une bonne leçon, je crois. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné, c'est maintenant la petite cloche derrière et surtout plein de likes et des commentaires. C'est bon pour l'algorithme de YouTube. Je ne cesserai pas de vous le répéter. À très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera très probablement sur l'embotage des feuillus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada